Salut, bienvenue dans le jeu de puissance, on va parler des pingouins de Pittsburgh, 17 ans sans rentrer les playoffs, et bien la saison dernière ils l'ont raté d'un seul point. Et oui, beaucoup de déceptions pour les fans des pingouins de Pittsburgh, la saison dernière un seul point les séparait des Panthers de la Floride, leur inconstance tout le long de la saison leur a coûté une place en playoff. En même temps, c'est une équipe vieillissante, est-ce qu'ils ont fait des changements autres que dans la direction ? Et oui, car la direction a changé totalement, c'est Kyle Dubas qui va prendre les rênes de cette équipe comme directeur général, on a viré tout ce qu'il y avait dans les bureaux, et étrangement oui, Mike Sullivan, l'entraîneur, lui n'a pas été viré. Ça fait déjà deux fois que la direction est virée, mais que l'entraîneur reste en place. Il faut dire qu'il a vraiment une très bonne connexion avec ce qui est le noyau principal de cette équipe, le noyau des anciennes gloires, ceux qui ont gagné déjà quelques coupes Stanley avec les pingouins de Pittsburgh. Je parle bien sûr de Sidney Crosby, de Malkin, de Chris Letang, et oui, le trio qui a été le trio phare pendant des années de cette équipe, ils sont encore là. 36 ans pour Crosby et Chris Letang, 37 ans pour Malkin, des vétérans pour cette équipe des pingouins de Pittsburgh. On va regarder beaucoup de changements, beaucoup de changements en attaque, mais est-ce que ça va apporter de la profondeur ? Je me pose la question, je n'en suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'on remplace des pions par d'autres pions qui n'auront pas beaucoup plus de valeur. Il faut dire qu'à part les six joueurs du top 6 la saison dernière, les autres n'avaient pas beaucoup marqué, et je ne pense pas que ça va beaucoup changer. En attaque, on a récupéré des Larcelleurs, des Noël Achari, des Matt Nieto, des Alex Nylander, des Raleigh Smith. Raleigh Smith, là, c'est plutôt pas mal, mais bon, ils ont perdu ce cœur, donc c'est peut-être un échange équivalent. Beaucoup de changements, on a gardé quand même les pièces maîtresses. Jack Kenzel, bien sûr, une attaque qui, sur ce top 6, est encore incroyablement performante, malgré le fait que ce sont vraiment des vétérans qui jouent. Mais ça manque encore de profondeur. La saison dernière, ça a été une attaque moyenne. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Peut-être que cette saison, ça tournera plutôt à leur faveur. On verra. C'est ce qui va vraiment être important pour se qualifier en play-off. En défense, là aussi, la saison dernière, ça a été médiocre. Il faut dire qu'ils ont laissé partir deux bons défenseurs. La saison dernière, John Marino et Matheson. Ils avaient récupéré deux autres défenseurs, dont Jeff Petri. Mais bon, ça n'a pas été vraiment exceptionnel. Une défense médiocre, une défense au milieu du classement des défenses de la NHL. Là, ils sont allés chercher un nom. Ils sont allés chercher un joueur exceptionnel. On pense bien sûr à Eric Carlson, qui sort d'une année exceptionnelle, 101 points pour lui sur 82 matchs. La question, c'est est-ce qu'il va réussir à reproduire exactement la même saison ? On sait que les débuts au Chartres de San Jose avaient été difficiles. Il était en concurrence avec Brent Byrne. Là, il va être en concurrence avec Chris Letting. Est-ce que ça va matcher ? On verra. Cette saison, là aussi, très très important pour aller se qualifier en play-off. Il faut qu'Eric Carlson soit le Eric Carlson qu'on connaît, celui de la saison dernière, celui des 100 points. Ils sont aussi allés chercher Marcus Peterson et Ryan Grave. Là aussi, est-ce que cette défense a été optimisée ? On sait qu'une défense est importante pour gagner des matchs, pour aller en play-off et pour gagner la Coupe Stanley. Est-ce que celle-ci est devenue bonne ? Alors, offensivement, on ne peut pas dire le contraire. Eric Carlson est vraiment un pilier de l'offensive, malgré le fait que ce soit un défenseur. Mais défensivement, j'ai peur que ça va encore une fois pêcher et que la médiocrité sera toujours de mise. Et c'est pour ça que les gardiens auront du souci à se faire. Tristan Jari, qui n'est pas un mauvais gardien, mais qui a une défense devant soi, qui n'est pas au summum, c'est toujours un peu plus compliqué. Tristan Jari, qui a signé un contrat de 5 ans. Et ils sont allés chercher Alex Nedekovic, qui a été très très mauvais du côté des 3 pendant 2 ans, alors qu'il avait fait vraiment une très très bonne année du côté des Hurricanes de la Caroline il y a 3 ans de cela. Mais là aussi, une question de défense. Il avait eu une très très bonne défense devant lui. Des fois, les performances des gardiens dépendent aussi pas mal des performances de la défense devant les cages. En termes d'espoir, on verra justement du côté de la défense, peut-être le défenseur Owen Pickering et sûrement aussi Samuel Poulain ou Valtteri Pouhoustounen, un Finlandais de 24 ans, qui est prêt à faire le pas vers la NHL. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de réservoir d'espoir du côté des Penguins de Pittsburgh, car on a voulu gagner les dernières années avec Sidney Crosby, Malkin et Chris Letang. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait voulu. Mes prédictions pour cette équipe ? Pour moi, les Pingouins restent une équipe vieillissante, qui sont dans le déclin. Bientôt, la génération des Crosby ne sera plus là. Il va falloir reconstruire dans 2-3 ans. Est-ce qu'ils sont capables d'aller se qualifier pour les playoffs ? Oui, ça va être compliqué, mais ils vont se battre. La saison dernière, on va dire que les Palais n'ont pas rebondi au bon endroit et ils ont raté les playoffs de 1 point cette saison. Ils pourraient rebondir au bon endroit et se qualifier. Aller gagner une Coupe Stanley, c'est toute une autre histoire. Et à mon avis, ce n'est plus la génération qui peut aller gagner une Coupe Stanley. Donc, les Penguins de Pittsburgh, oui pour la qualification. Ça sera dur en wildcard, 3ème place. Mais pour gagner une Coupe Stanley, je n'y crois absolument pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada